Salut les loups, aujourd'hui une vidéo dans un endroit que vous ne connaissez pas encore, c'est la chambre de ma fille. Je ne vous en entrerai pas beaucoup plus que ça, même si un room tour m'a été demandé. Néanmoins, je pense que ça n'a rien à voir dans la spiritualité, donc je ne pense pas le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler des objets que l'on utilise au quotidien, des bouquins, des jeux, de tout ce qu'on a au quotidien pour l'éduquer. Je ne prétends absolument pas détenir la bonne manière d'éduquer ses enfants. Néanmoins, pour savoir si cette vidéo vous intéresse, il faut savoir que j'éduque ma fille comme une petite personne et non pas comme un enfant. C'est-à-dire qu'elle a la liberté de faire à peu près tout ce qu'elle veut, tant que c'est dans le respect de sa vie, qu'elle reste en vie, et qu'elle n'emmerde pas les autres, qu'elle n'empêche pas les autres de vivre leur vie. Par exemple, pas plus tard qu'à midi, on a mangé dehors, elle n'avait pas envie de manger, elle a fait un caprice parce qu'elle n'avait pas envie de manger ce qu'on lui a donné. Mais pas de soucis, tu ne manges pas. Néanmoins, je suis ok de te donner une part de ma nourriture, mais si tu fais l'effort de manger une part de ta nourriture, sa nourriture qui était plus saine que la nôtre, on lui explique pourquoi il faut manger sain, que c'est bon pour son corps, qu'elle ne peut pas se nourrir uniquement de pizza, de pâtes et de riz, parce que bon, elle n'est pas frite, ce n'est pas une enfant française, elle mange du riz. Mais voilà, on lui explique qu'elle doit mettre des choses plutôt saines dans son corps, etc. Et au final, la plupart du temps, je ne vais pas dire que ça marche tout le temps, mais la plupart du temps, ça fonctionne. Et par contre, tant qu'elle n'a pas envie de manger et qu'elle n'a pas envie de rester à table, et bien pas de soucis, tu ne restes pas à table si tu n'as plus envie de manger, mais par contre, tu ne m'empêches pas, moi, de manger. Tu as beau être un enfant, j'ai beau devoir te surveiller, tu ne vas pas m'empêcher de manger, sachant que c'est l'heure de manger et qu'on est tous à table, je ne vais pas aller jouer avec toi parce que tu as décidé que toi, tu ne mangeais pas. Donc en fait, elle est vachement dans le respect de ce que nous, on a envie de faire, mais on respecte aussi ce qu'elle a envie de faire. Après, on a des faillances, comme n'importe quel parent, il y a des fois où on galère, comme n'importe quel parent, mais je touche du bois, pour l'instant, on a une gamine, alors je ne sais pas, et je ne peux pas savoir si c'est parce qu'on l'a éduqué comme ça que ça fonctionne bien, mais on a une gamine à qui on explique tout, mais vraiment tout, chacun de nos choix est expliqué, et ça fait que pour l'instant, je touche du bois, on a une gamine qui est super compréhensive, et compréhensible, en fait, on arrive facilement à savoir ce dont elle a besoin, parce qu'elle s'exprime, et en plus, elle a facilement tendance à comprendre ce dont nous, on a besoin, puisqu'on lui explique depuis toujours, donc elle sait que quand il ne faut plus déranger maman, parce que maman, elle a passé toute sa journée à bosser et à s'occuper de sa fille, et que maman, elle a besoin d'une heure pour prendre sa douche tranquillement et ne pas se faire embêter, en général, on arrive à se faire comprendre, il y a un respect mutuel des deux côtés, donc c'est super cool, malgré le fait qu'elle n'ait que deux ans depuis janvier. Voilà, les objets qu'on utilise, il y a pas mal de trucs Montessori, je vous avoue que je n'ai pas forcément les moyens de m'acheter des trucs Montessori, donc je trouve ça sur Lazada, ça s'écrit L-A-Z-A-D-A, c'est le bon coin, enfin pas le bon coin, le Amazon thaïlandais, on trouve énormément de choses là-dessus, donc c'est super cool, je vais tout vous montrer. On a aussi des objets qui sont des objets comme tout le monde, mais attention, ce n'est pas Barbie normal, enfin, si, en fait ça c'est Barbie normal, c'est-à-dire Barbie, j'ai des formes, Barbie, je ne suis pas mince comme toutes les autres Barbies, donc elle a des cuisses, elle a des fesses, contrairement aux autres Barbies, c'est une Barbie métisse, et elle a son copain Ken, qui est aussi métisse, je suis désolée, il est tout nu, je n'ai pas trouvé son fut, mais c'est Barbie, enfin c'est Ken, Ken stylé, qui a quand même une couette derrière la tête, il est rasé et tout, donc on a choisi délibérément d'acheter des Barbies, déjà parce que je trouve que la qualité, elle est 100 fois meilleure que les autres, il y a d'autres personnes qui lui ont acheté des Barbies comme ça, ça c'est, elle les a déboîtés en 2 temps 3 mouvements, elle est Barbie, elle n'avait plus de bras, plus de cheveux, au moins Barbie, même si je suis anti Made in China etc, ben ça tient, donc du coup c'est un des seuls jouets qu'elle a en plastique, parce que c'est un jouet que je n'avais pas envie, parce que moi j'ai choisi qu'elle joue avec des jouets en bois, de la priver de jouer avec des Barbies, sachant que les copines en ont etc, je n'avais pas non plus envie qu'elle soit exclue, même si ma manière de l'éduquer est différente des autres parents, voilà, j'avais envie qu'elle soit un petit peu inclue, un minimum. Donc pour commencer il y a eu ces Barbies, je vais vous parler de bouquins, surtout parce que c'est ce qui me paraît le plus important, elle adore lire, il faut savoir que tous les soirs, comme n'importe quel adulte, avant d'aller au lit, elle se couche vers 20h environ, et avant d'aller au lit, en fait on la met au lit vers 19h15, et elle a trois quarts d'heure où elle choisit un livre, et elle a le droit de lire son livre avant de dormir, comme nous, quand on a envie de lire tranquillement, pour se calmer, se reposer etc, avant d'aller dormir, donc elle choisit un livre par soir, et c'est pour ça qu'elle en a plein, 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 là je vais vous parler des livres qu'elle aime le plus, et surtout ceux qu'on nous a offert, que je trouve le plus pertinent pour son éducation. Premier livre, Harry Potter, merci à ma super copine Joanne, qui lui a offert, alors qu'elle avait que quelques mois, elle en est archi dingue, on lui lit des passages, parce qu'elle ne fait pas sa lecture toute seule, tous les jours, il y a des fois où elle lit toute seule, 35 minutes, et après pendant 10 minutes, je vais lui lire une histoire, il y a des fois où il est trop tard, elle n'a pas le temps de lire, bon on s'adapte en fonction des jours, il y a des fois où elle veut une histoire, donc je lui lis, et ça, ça fait partie des histoires, qu'on lui lit le soir, et dont elle raffole totalement. Deuxième bouquin, Montessori, les imagiers, je ne sais pas si vous le verrez bien, je pense que oui, donc c'est un imagier Montessori, qui est extrêmement bien fait, ça on lui a offert à Noël, c'est mon frère je crois, qui lui a offert celui-là, donc il y a les lettres, par exemple pour chaque lettre, c'est rugueux ici, donc l'enfant peut toucher, chose qu'elle fait régulièrement, à la fin, je vais essayer de vous le trouver, à la fin, on a les chiffres aussi, hop, voilà, par exemple, et tout à la fin, il y a des jeux, pour pouvoir mettre en pratique, les différentes choses, qu'elle aurait pu apprendre dans ce livre, celui-là est vraiment vraiment bien, elle l'adore, elle adore faire le contour des lettres, et c'est comme ça qu'elle a appris, une bonne partie des animaux, qu'il y a dans ce bouquin, bon je vous avoue, qu'elle a encore grave du mal, à dire xylophone, et des trucs comme ça, mais ça lui a permis d'apprendre vraiment beaucoup de mots, je continue dans les livres, mais après je vais vous parler d'un autre jeu qu'elle a, qui vient de Nature et Découverte, donc vous pouvez le trouver en France, ça vient de France, et ça lui a permis de parler vraiment rapidement, par contre on fait tout, point très très important de la vidéo, attention, warning, tout doit être appris comme un jeu, du moment où l'enfant se sent obligé, il ne va jamais apprendre, alors que si on lui fait passer ça pour un jeu, il va trouver ça génial, et il va apprendre, c'est vraiment la clé, c'est ce sur quoi je vais baser mon école, petite parenthèse, il n'y aura jamais de classe, il n'y aura que des jeux, voilà, avis à tous les gosses qui voudraient venir, qui vont se dire, j'en avais parlé à ma voisine, où je lui décrivais l'école, et ce qui allait être fait, et sa fille qui a 12 ans a dit, maman je vais aller dans son école, bah oui tu m'étonnes, enfin tu vois la pauvre gamine, elle a 2h30 de devoir tous les soirs, je trouve ça inhumain pour des enfants, ce livre qui lui a été offert par Pipa, alors Pipa c'est la soeur de Mathieu, elle ne s'appelle pas du tout Pipa, mais Louisa Rose l'appelle Pipa, donc ce livre est archi génial, pour l'instant elle a du mal à le comprendre, mais je le trouve génial, donc je vous en parle, elle l'a quand même regardé plusieurs fois, c'est un livre où le livre est en colère, et on lui explique qu'il doit se calmer, qu'il doit prendre du temps pour aller dans son coin, qu'après il se calme un petit peu, qu'ensuite il va de mieux en mieux, et qu'à la fin il recommence à devenir tout sourire, hop, jusqu'à la fin où il a le sourire, et en fait le but c'est de poser le livre dans un coin, tant qu'il est en colère, et l'enfant doit se calmer en même temps que le livre, je trouve que c'est un concept qui est génialissime, donc voilà ce livre est top, ensuite un autre imagier Montessori, aussi offert par Pipa ou par les parents de Mathieu, je ne sais plus qui lui avait offert, mais c'est un livre de Noël, enfin de Noël, qu'on lui a offert à Noël, et c'est sur les émotions, donc en fait dedans le petit garçon visite chaque planète, il y a la planète de la colère, de la tristesse, de l'amour, etc., il visite ça avec son chat, qui est là, hop, voilà, et à chaque fois il explique comment il peut calmer l'émotion qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qu'il peut faire, s'il peut se reposer, etc., et celui-là elle l'aime beaucoup, elle le feuillette régulièrement, je lui explique ce qui est écrit dedans, je lui explique comment faire pour se calmer, et truc trop méga marrant, elle a beau avoir que deux ans, quand on lui dit maintenant tu respires, et tu te calmes, prends ton temps, elle fait... donc voilà, elle a aussi ces moments de frustration, chose qui est normale chez un enfant, il apprend la frustration, imaginez bien que nous on a du mal à la supporter, donc il est tout à fait logique, que ce soit difficile à supporter pour un enfant, qui ne sait même pas quelle est cette émotion qu'il est en train de ressentir, donc c'est important de lui expliquer, et du coup voilà, de lui apprendre à respirer, à se calmer, etc., même dès leur plus jeune âge, ça marche vraiment bien. Celui-là aussi sur les émotions, qui est aussi génial, voilà, j'espère que vous verrez bien à l'écran, c'est l'encyclopédie Larousse, des émotions, alors déjà il y a des autocollants dedans, donc à la fin, vous verrez qu'il en manque, et dedans, donc il explique comment contrôler ses émotions, je ne suis pas en accord avec tout, il y a des trucs où ça dit, je ne saurais pas vous retrouver la page, où je me suis dit, je ne suis pas trop d'accord avec ça, voilà par exemple, parfois les parents sont en colère, parce qu'on n'est pas assez sage, alors ils se fâchent, non, ce n'est pas parce que l'enfant n'est pas sage, c'est parce que souvent il ne fait pas ce qu'on veut, qu'on se fâche, donc en fait c'est quoi la sagesse, je trouve que c'est hyper important de faire attention à ces mots, alors je sais, je vais loin, ça fait très, oui, maman Yogume, je suis abonnée à Yogume, c'est un magazine sur le yoga, les légumes, c'est Gad Elmaleh qui fait cette blague, mais je la trouve méga drôle, je comprends que ça fasse un peu ça, quand je dis ça, qu'il ne faut pas aller trop loin non plus, néanmoins je trouve que c'est important de faire attention à ces mots, parce que c'est comme quand on dit à l'enfant, mange, fais-moi plaisir, bah non, on ne peut pas dire ça à un enfant, enfin je veux dire, tu ne peux pas manger pour faire plaisir aux autres, c'est hyper absurde, donc il faut réfléchir à ce qu'on dit, parce qu'un enfant va croire qu'il faut être gentil pour être aimé, alors qu'en fait il faut être juste avec soi pour être aimé, et donc l'enfant a le droit de dire non, l'enfant a le droit d'être juste avec lui, d'exprimer ses besoins, et de dire non, je n'ai pas envie d'eux, c'est comme le fait de par exemple, fais un bisou à tante Martine, qui a plein de fontains, bah non, enfin je veux dire, si l'enfant n'a pas envie de faire un bisou, il n'en fait pas, je suis désolée pour ma tâtie qui s'appelle Martine, c'est un exemple que j'ai trouvé, d'accord, je ne sais pas du tout contre toi, du coup je trouve que c'est important de ne jamais obliger un enfant à faire un bisou, à faire un câlin, il en fait s'il en a envie, mais c'est son corps, il fait ce qu'il veut, je veux dire, nous on nous a jamais obligés, enfin peut-être que si, dans notre enfance, moi j'étais obligée de dire bonjour, ma mère m'obligeait à dire bonjour à tout le monde, je ne suis pas forcément d'accord sur le fait d'obliger de dire bonjour, Louisa Rose ne dit pas forcément bonjour, mais par contre elle est obligée de faire ça, voilà, si elle n'a pas envie de parler, parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie de parler, elle est obligée de faire un signe de la main par politesse, de saluer l'autre s'il l'a salué, mais je ne l'oblige pas à dire bonjour à chaque personne qu'elle croise dans la rue, parce que ça c'est indécent, voilà, donc ce livre est vraiment bien aussi, il coûte 6,61 euros, ensuite, le dernier dont je vais vous parler, c'est celui-là, offert par les parents de Mathieu pour Noël aussi, c'est édition Grund, G-R-U-N-D, et c'est mon premier livre de relaxation, yoga et méditation, donc il y a plusieurs onglets, il y a un CD à l'intérieur, il y a un onglet relaxation, un onglet yoga, et un onglet méditation, et dans chaque onglet, il y a par exemple, un exercice, pour pouvoir se calmer, et faire la relaxation, dans l'onglet yoga, dans l'onglet yoga, il va y avoir plusieurs positions de yoga, que l'enfant va pouvoir pratiquer, ce qui me permet de faire du yoga avec ma fille, truc que je ne faisais jamais avant, et dans la méditation aussi, hop, voilà, ça montre des positions de méditation, genre celui-là, c'est la position de l'arbre, voilà, il y a plusieurs choses dedans, c'est vraiment hyper intéressant, ça lui a appris des mots, comme l'arbre, le papillon, le vent, etc., parce que c'est des choses qu'on lui explique, qu'on lui dit ce que c'est, pardon, j'ai un peu chaud, donc vraiment un très bon livre aussi, je vous le conseille, voilà pour les livres, c'est fini, du coup, on continue avec les objets en bois, je suis archi branchée bois, et surtout quand ça peut éveiller, tout ce qui est psychomoteur, tout ce qui est motricité fine, c'est vraiment important, le premier truc avec lequel elle a joué, depuis des années, mais ouais, presque, c'est ça, c'est des blocs en bois, avec lesquels elle a fait des milliers de constructions, la boîte est défoncée, on l'a re-scotché de partout, ça c'est vraiment le truc de base, avec lequel elle a commencé à jouer peut-être, je pense qu'elle devait avoir 8, 9 mois quand elle a commencé à jouer avec, bon, avant elle les mettait à la bouche plus qu'autre chose, néanmoins ça lui a permis d'apprendre à faire des constructions, etc., maintenant bon, elle s'en est un peu lassée, c'est nous qui jouons avec, mais voilà, c'est vraiment un bon objet, ensuite, truc qui est méga bien, c'est ça, là d'un enfant, on a démonté son lit pour acheter un lit plus grand, un lit d'enfant et pas un lit de bébé, et elle faisait que nous piquer les boulons qu'il y avait dessus, du coup, j'ai cherché sur l'Azada, tout ce qui était, comment on dit, objet Montessori, et j'ai trouvé ce super méga truc, alors attendez, je vous le défait pour que vous puissiez voir, voilà, c'est donc des boulons, que l'on peut directement visser, et en vrai, et sur cette partie là, qui se scinde en deux, et donc ça apprend à l'enfant, merci Andrea, qui m'a permis de me coucher moins bête, qui travaille, qui est directrice d'une école Montessori, qui m'a dit que, en fait, c'était ses doigts qui servaient à l'écriture, et que donc, en développant cette motricité pour défaire les boulons, ça a aidé à l'écriture, c'était le but premier de cet objet, nous ça lui a aussi permis d'arriver à savoir quel boulon, quelle grosseur de boulon rentre dans quel trou, donc vraiment génial, je vous conseille mille fois cet objet qui est super, je pense que vous pouvez facilement le trouver sur Google, même si vous n'avez pas l'Azada en France, sachez que ça se trouve à à peu près partout. Autre point, hop, ça, avec lequel elle n'a pas beaucoup joué, c'est un truc avec des boutons, pour pouvoir défaire les boutons, tout simplement, c'est aussi simple que ça, ça lui apprend donc à défaire les boutons, pour pouvoir défaire ses robes, ses chemises, etc. Elle n'a pas beaucoup joué avec, néanmoins, elle a assez vite appris, parce qu'elle arrive à défaire ses boutons toute seule, donc c'est super, et pareil, ça vient de l'Azada, mais vous pouvez sûrement le trouver sur Google. autre truc super basique, que tous les parents connaissent, c'est cet objet-là, j'ai enlevé les trucs qu'il y a dedans, c'est pour apprendre les lettres, et les remettre à leur place, ça lui a permis de connaître pas mal de lettres, elle ne les connaît pas toutes encore, c'est en bois aussi, donc ça tient avec le temps, et c'est un objet qui est super bien pour commencer à connaître l'alphabet. Voilà, autre point, qui est aussi un cadeau de Noël, et ça je trouve que c'est un des meilleurs achats qu'on ait fait, parce que, parce qu'elle voit que Mathieu cuisine en permanence, ouais j'ai de la chance, je sais, on a acheté des poils, c'est la même marque, du premier truc que je vous ai marqué, c'est la marque Plant Toys, là vous le verrez ici, je ne sais pas si vous pouvez le trouver en France, je n'en ai aucune idée, je vous laisse chercher, sur internet, la poêle et les légumes ont été trouvés à part, je ne crois pas qu'on les ait trouvés en même temps, il ne me semble pas, je pense que c'était deux choses à part, donc du coup, il y a trois poêles, il y a ça, ça et ça, avec, je vais finir par tout faire tomber, avec des légumes qui sont montés à l'envers, j'ai ça, j'ai une tomate, une courgette, un champignon, mais il manque le bout du champignon, vous vous doutez bien qu'avec un enfant, il manque pas mal de choses, il y a un poivron, une carotte, et je ne sais plus quoi, et il y a bien sûr, les ustensiles pour cuisiner, et le petit pot qui va sur la poêle, voilà, et Mathieu a été super, il lui a fabriqué une plaque de cuisson, je vais essayer de vous la sortir pour vous la montrer, parce que ça vaut quand même le coup, donc la plaque de cuisson, voilà, avec le prénom ici, en bas vous avez les boutons pour allumer, pour faire plus ou moins, l'éteindre, quelle plaque on va allumer, et parce que bien sûr, c'est rouge, la plaque fonctionne, voilà, donc merci Mathieu d'avoir fait ça, et surtout, Louisa Rose adore ce truc là, autre jeu, on en a beaucoup en bois, il ne me reste que deux en bois pour vous montrer, et deux autres derniers, après j'ai fini, si la vidéo ne vous intéresse pas, vous pouvez bien sûr switcher, ça c'est génial, alors bon, c'est compliqué même pour les adultes, hop, voilà, vous avez compris le principe, le but c'est de faire passer le verre, à l'intérieur de la pastèque, pour pouvoir trouver par quel chemin le verre est passé, et ensuite défaire le lien qui s'est mis en place, ça permet de travailler la motricité fine, et surtout la logique, parce que l'enfant doit suivre le fil bleu, pour pouvoir faire sortir le verre, elle s'est maintes fois énervée là-dessus, parce qu'elle finit par tirer, en se disant le verre doit sortir, on lui expliquait qu'il fallait aller doucement, et elle commence tout juste à arriver, à le faire sortir, mais ça prend beaucoup de temps, et c'est vrai que c'est compliqué, même moi des fois j'avoue, ça me saoule, donc c'est un jeu qui est compliqué, et je pense qu'il y a plus pour du 2 ans et demi, 3 ans, que pour avant, ça reste compliqué pour leur tête. Dernier objet en bois, c'est celui-là, il y a des chiffres qui sont marqués dessus, et il y a des petites tiges à l'intérieur, et chaque tige sert à remplir la case correspondante, du nombre de tiges correspondantes, donc ça lui apprend à compter, je vous avoue que pour l'instant, elle fait plus des spaghettis dans sa poêle, avec ces tiges là, que de réellement les ranger dans les cases, mais elle commence à le faire, donc pareil, je pense que c'est comme la pastèque, ça serait plus pour un 2 ans et demi, 3 ans, que pour un 2 ans, où ils ont plus envie de s'amuser avec les sticks, que de réellement les compter. Voilà pour les objets en bois, Dernier objet, enfin avant dernier, les cartes dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous pourrez les trouver, alors moi je les ai mis dans un sachet blanc, parce que je, enfin blanc on s'en fout, mais dans un sachet, parce qu'on a perdu la boîte, et qu'elle a été déchiquetée, ce sont des cartes, alors qui sont très mal rangées, mais bon bref, je vais vous les montrer, donc sur chaque carte, il y a des objets, des animaux, des choses, des deux côtés, et du coup, par soir, on en fait entre 10 à 15, et chaque soir, je lui fais re-répéter ceux de la veille, et elle connaît presque tous les mots maintenant, à part les trucs qui sont compliqués, genre tracteur, ça reste un mot super compliqué à dire, donc ça donne tracteur, mais bon, c'est mieux que rien, mais elle arrive à en dire pas mal, et tout ça dans le jeu, bien sûr, ne pas dire à un enfant, c'est mon avis, ne pas dire à un enfant qu'il s'est trompé, mais lui dire, ah non, c'est pas encore ça, t'y es presque, ça l'encourage plus, plutôt que de dire, bah non, parce que là, l'enfant se dit, bah merde, quand je me trompe, en fait, on a pas l'air content après moi, et j'ai l'air de décevoir la personne, donc moi je lui dis, vas-y, t'y es prête, tu vas y arriver, allez encore, essaye une fois, si je vois qu'elle s'énerve, j'arrête, parce qu'on n'est plus dans le jeu, et que ça sert à rien d'essayer de lui apprendre, quand on n'est pas dans le jeu, donc voilà, après, il y a souvent des petites récompenses, que j'ai mis en place, genre, quand il y a une carte poupée, et quand elle arrivait bien à dire la poupée, et ben, on allait chercher la poupée, et on joue avec, comme ça, elle assimilait bien le mot, c'est pas une récompense, mais je l'utilise comme ça, pour comprendre comment ça marche, les gens vont me dire, non tu peux pas faire ça, mais je vais le faire quand même, un enfant c'est comme un animal, il faut savoir qu'un enfant, a la capacité d'un chien de 5 ans, non, un enfant de 5 ans, a la capacité d'un chien, je crois, au niveau de se remémorer les mots, etc, donc c'est comme un chien, quand on lui apprend à faire quelque chose, il faut lui donner une récompense, pour qu'il comprenne que c'est bien, qu'il s'est bien débrouillé, autant, il n'y a pas de punition, quand il fait mal, autant il y a une récompense, quand il fait bien, et ça permet en fait, de se rappeler que c'était agréable, et tout ce qui est agréable, le cerveau va mieux s'en rappeler, donc, il y a des récompenses, quand elle se rappelle bien de quelque chose, genre, on se fait un bisou, entre chaque mot qui a été bien dit, et si elle ne le dit pas bien, je dis, allez on essaye encore, et tout, et puis du coup, ça fait qu'elle apprend beaucoup plus vite, voilà, donc ce jeu, c'est nature et découverte, et il est vraiment trop trop bien, et deux derniers jeux, après j'arrête, parce que sinon, de toute manière, en même temps, elle n'a plus beaucoup de choses, mis à part ça, on n'a pas beaucoup de jeux, on a des choses qui nous ont été offertes, j'avoue qu'elles n'ont pas fait long feu, parce que, ben c'était pas de la bonne qualité, elle les a démontées, ça c'est son papa qui lui a offert un Noël, c'est des blocs, genre Lego, mais beaucoup plus gros, et pareil pour la motricité, ça a été vraiment bien, ça lui a permis de faire des constructions, elle y joue un peu moins maintenant, parce qu'un enfant se lasse relativement vite, mais en tout cas, elle a vraiment aimé jouer avec, et quand on les ressort, elle est relativement contente, elle joue pas longtemps, parce que, elle fait sa construction, puis dès qu'elle est faite, ça y est, elle en a marre, mais en tout cas, c'est bien pour la motricité, et le dernier jeu, c'est celui-ci, alors je vais vous montrer à quoi ça sert, là, il y a un aimant, vous allez sûrement pas le voir d'ici, vous aimantez une bille, et vous devez la monter, dans la couleur correspondante, donc il y a des billes, rouge, verte, bleu, foncé et bleu clair, et donc on doit mettre les billes, dans chaque carré, qu'il y a, ou de chaque côté, donc soit au milieu, soit sur chaque côté, et on doit amener les billes, avec ce petit aimant là, pour l'instant, elle a encore du mal, parce que ça apprend, énormément la patience, parce qu'il faut aller doucement, sinon l'aimant lâche la bille, ça l'énerve beaucoup, donc elle y joue pas souvent, parce qu'elle finit par jeter, mais le peu qu'elle y joue, c'est, ça lui apprend doucement, la patience, mais c'est un très bon jeu, pour pouvoir apprendre, bah aller doucement, ce qui est souvent, pas le cas chez les enfants, de 1 à 5 ans, qui sont relativement brutes, qui n'ont pas la patience, d'attendre que les choses, se fassent tranquillement, je conseille cet exercice, à pas mal d'adultes, aussi, ça serait pas mal quand même, parce qu'on est beaucoup, à pas avoir de patience, donc voilà, j'espère que, ça vous aidera, pour des futurs cadeaux, pour vos enfants, il faut savoir que, nous on ne fait quasiment, on n'achète quasiment, jamais de jeu, je vais pas dire merdique, mais, si je vais l'utiliser ce mot, de jeu merdique, de jeu en plastique, de trucs jetables, en tout cas, qui vont durer, 2-3 jours, et qui vont être défoncés, on l'a fait au Japon, où on lui a acheté, des petites balles, là, il y avait un truc, une pêche au canard, et on gagnait des balles, bon ben, on l'a fait, parce que ça lui faisait plaisir, mais sinon, on n'achète pas, de jouer comme ça, et quand les personnes nous demandent, s'ils peuvent lui offrir un cadeau, en général, si on a l'occasion de le dire avant, on dit oui, mais il y a le choix, entre un jouet en bois, un livre, ou une activité, avec la personne, merci à mon amie Clothilde, qui nous avait donné cette idée, avant que Louisa Rose ne naisse, et j'ai trouvé que cette idée, était vraiment, vraiment très bonne, ça permet de ne pas avoir, des jouets jetables, et qui sont pas durables, dans le temps chez soi, et ça permet, que l'enfant soit plus, axé sur la lecture, les jouets en bois, ou fassent des activités, avec la personne en question, chose que je trouve très bien, parce que ça permet, de vivre des moments, de construire des souvenirs, et que c'est bien mieux, qu'un jouet jetable, voilà, à très bientôt, et merci d'avoir écouté, cette vidéo, jusqu'au bout,